Bonjour, Thorabox, un site francophone important, a réalisé une vidéo pour encourager les juifs à ne pas se convertir au christianisme. Vidéo où la mauvaise foi le dispute à l'erreur. C'est donc dans un souci de vérité et de justice que nous réalisons cette vidéo. Comme d'habitude, dans nos vidéos de réfutation, la réponse qui nous semble adéquate suivra immédiatement le passage où un thème particulier est abordé. Allons-y sans plus tarder. Dans la religion d'amour, l'habit ne fait pas toujours le moine. Shalom, Abraham, père de toutes les religions monothéistes, aurait été fier de la compréhension et du dialogue interreligieux. Dans la religion d'amour, l'habit ne fait pas le moine. Que veut dire cette phrase exactement ? Que le christianisme avance masqué ? Qu'il est ontologiquement malhonnête ? Abraham n'est pas le père des trois religions monothéistes. Trois religions monothéistes se réclament de lui, mais Abraham, étant le héros de la volonté divine, il ne peut s'en orgueillir que d'avoir participé à la fondation d'une des trois. Il est probablement déçu que deux mensonges se présentent en cousins de la vérité. Mais nous prenons comme une forme de progrès d'être appelés monothéistes par des représentants de l'erreur juive, puisque parfois la trinité est assimilée de façon naïve et superficielle à un polythéisme. 13 avril 1986, la visite du pape Jean-Paul II dans la synagogue de Rome est une révolution. Malgré ses grandes avancées, il a toujours existé des courants catholiques et protestants bien sûr, mais aussi évangéliques, adventistes, témoins de Jéhovah, juifs messianiques ou juifs pour Jésus, une nouvelle secte créée à la fin du 19e siècle, qui se sont donnés pour mission de convertir les juifs partout dans le monde, investissant des milliards de dollars chaque année pour évangéliser jusqu'en Israël. Le pape Jean-Paul II a très logiquement suivi l'impulsion qui était donnée dans Vatican II au niveau de l'œcuménisme. Mais si le youtubeur pharisien ici se réjouit, il n'a pas poussé bien loin sa réflexion. Une première chose qui ne le concernera pas directement, l'œcuménisme se traduit concrètement par des prières communes, qui sont interdites par le droit canon chrétien. Je ne suis pas sûr qu'il accepterait de manger du lapin, des crevettes ou du porc lors de ces réunions communes. Nous éprouvons la même répugnance à désobéir au droit canon hérité des apôtres. Ensuite, sur le plan conceptuel, l'œcuménisme revient à dire que la vérité revêt de multiples formes. Or, la vérité, du point de vue philosophique, est une. La modernité essaye de nous faire croire que toute vérité est relative, mais il existe des vérités absolues. Les vérités relatives ne sont que des choses subjectives, relatives aux individus. Je préfère le chocolat noir au chocolat au lait, d'autres préfèrent le chocolat au lait au chocolat noir. Ceci est une vérité subjective, car elle ramène au sujet qu'il énonce. Mais il existe des vérités objectives. Le soleil va se lever demain, l'eau boue à 100 degrés, Dieu existe, etc. Ce sont des vérités qui sont, sans que je ne puisse rien y changer. Et mon cher ami youtubeur juif, je ne t'en veux pas de ne pas avoir considéré du tout les chrétiens orthodoxes. Tu évolues probablement dans un monde francophone dans lequel nous sommes totalement invisibles. Tu devrais nous connaître néanmoins un minimum, car nous sommes beaucoup plus présents et actifs en Israël. Mais peu importe. Il est intéressant que tu ne veuilles pas te poser la question suivante. Pourquoi tout le monde veut donc vous convertir ? Ne soit pas spécialement paranoïaque. Cela ne concerne pas que les juifs. Nous voudrions convertir la terre entière. Nous voudrions avoir des résultats avec les pygmées, les inuits, les aborigènes, les danois, les péruviens, les indiens, mais aussi les musulmans, les hindous, les bouddhistes et les juifs. Tu n'es pas en dehors de l'humanité. Et en cela, nous ne faisons qu'essayer d'obéir le moins malheureusement possible à l'ultime commandement de notre Seigneur et Sauveur, le Christ, rapporté dans l'évangile selon saint Matthieu, qui nous commande d'aller par toutes les nations et de faire des disciples et de les baptiser au nom de la Trinité. Nous pensons que ceci est une composante cardinale du salut. Nous pensons que tu seras mieux au paradis à jouir d'une béatitude céleste infinie plutôt qu'en enfer à subir des tourments affreux pour l'éternité. Et tu as bien compris que le dialogue interreligieux ne voulait plus que tu te convertisses. Tu as bien identifié que cette fois, il n'espérait plus ton baptême. Tu t'en réjouis parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Réfléchis bien aux conséquences. Est-ce que tu crois vraiment que toutes les religions ont une part de la vérité ou bien que la vérité réside à un seul endroit ? Aujourd'hui, le combat se passe sur Internet, où ils essayent de convaincre à travers leurs vidéos de propagande les personnes désœuvrées et désorientées, les jeunes sans repères, les victimes de la drogue. Plus de 2 975 000 vues sur cette vidéo en à peine 5 mois. Plus de 2 345 000 sur celle-là. Les arguments de ces propagandistes prosélytes, des mensonges montés de toutes pièces, des versets du Tanar et des passages du Talmud falsifiés. Et j'en passe. Le message qui est distillé ici, si je dois le reformuler, est Seul un juif désorienté, désœuvré, drogué, sans repères, peut se laisser berner par les arguments chrétiens. Et donc corollaire, un juif éduqué, bien formé, équilibré, heureux, ne va pas se convertir à ses balivernes chrétiennes. On nous montre brièvement deux vidéos de témoignages de juifs messianiques très actifs en Israël. Ces vidéos montrent au contraire des juifs installés dans la vie, avec une famille, une situation professionnelle, et qui racontent leur rencontre, parfois très touchante, avec Jésus. Un youtubeur honnête aurait ici fait état du fait que justement, ce ne sont pas des juifs en perdition qui rejoignent le Christ. Mais cette vidéo est malhonnête. Ceci montre une fois de plus que la vérité n'est pas du côté des pharisiens. Là, pourquoi mentir si on a la vérité à disposition ? Et comme très souvent, nous avons ici une inversion accusatoire. On accuse les prosélytes chrétiens de mentir, le Talmud serait falsifié, la Bible serait mal traduite. Pour les prosélytes chrétiens, il suffit de gommer jeune femme, de remplacer par vierge, et le tour est joué ! Ce verset annoncerait la naissance de Jicée. Sauf que la jeune femme est l'épouse du prophète Isaïe ou du roi Ahaz, et qu'elle est déjà enceinte. Les versets suivants indiquent clairement que lorsque cet enfant atteindra l'âge du discernement entre le bien et le mal, c'est le signe que le royaume de Juda sera sauvé de ses ennemis, les royaumes d'Egypte et d'Assyrie. Pas de vierge, mais une femme enceinte. Pas d'annonce du Messie, et à la place, prophétisation d'une victoire militaire. Quatre erreurs dans un verset. Avec autant d'erreurs, sur les 23 204 versets de la Bible hébraïque, on arriverait à 92 816 erreurs d'interprétation. L'objectif est de convaincre les juifs naïfs qui ignorent la Torah qu'ils peuvent se convertir et rejoindre la foi chrétienne, tout en restant de bons juifs. Chaque naissance décrite dans la Torah, comme la naissance du patriarche Isaac, serait annonciatrice de la naissance de Jicée. Chaque occurrence du chiffre 3 serait une allusion à la Trinité, comme les trois anges qui ont rendu visite à Abraham. Et peu importe que dans l'épisode suivant, il ne soit plus que deux. Il est abordé ici la question d'Isaïe 7,14. De quoi s'agit-il ? Dans le livre du prophète Isaïe, en hébreu, il est dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Le terme rendu ici en français est, dans le texte hébreu, Alma. Le pharisien accuse ici les chrétiens de traduire Alma par vierge et de voir de façon très opportuniste l'annonce de la naissance virginale du Christ alors qu'il est en fait question de toute autre chose. La naissance d'un enfant, naissance qui sera un signe pour le souverain juif qui règne au moment où Isaïe proclame la prophétie de Dieu. Et effectivement, du point de vue philologique, le terme Alma ne signifie pas vierge. C'est plutôt une jeune fille, plutôt dans des âges où les jeunes filles sont habituellement vierges mais sans que ce soit forcément automatique. Le terme vierge en hébreu est « betula » et c'est donc un autre mot. Mais pourtant ici, il n'y a pas de manipulation chrétienne. Tout d'abord, le rendu le plus célèbre du terme Alma par vierge vient du texte grec des Septantes et notre pharisien devrait savoir que ce texte de la Septante est un texte intégralement juif. Il a été écrit quelques trois siècles avant l'apparition du christianisme. Difficile d'imaginer une manipulation chrétienne ici. C'est chronologiquement et historiquement impossible. La Septante est un rendu en grec du texte hébreu. Et donc, la question que nous pourrions poser à notre petit youtubeur pharisien est la suivante. Pourquoi donc, trois siècles avant le Christ, les 72 plus grandes sommités du monde de la Torah de l'époque ont choisi de rendre le terme Alma par parthenos qui lui signifie bien vierge ? Pourquoi ? Pourquoi des juifs ont voulu changer cela ? C'est une première question. Et donc, lorsque nous préférons mettre en avant le terme de vierge plutôt que jeune fille, nous ne faisons pas une manipulation. A la limite, nous affichons une préférence philologique, exégétique et théologique qui peut être vue comme une erreur, mais certainement pas comme une manipulation. Erreur juive antérieure au Christ et pas manipulation chrétienne. Ensuite, pour rentrer dans l'intelligence des textes et dans la profondeur des prophéties, il faut essayer de voir pourquoi la Septante donne parthenos. De plus, ce lien qui est fait entre la prophétie d'Isaïe et la naissance virginale du Christ, un texte juif du premier siècle de notre ère, le fait. Il s'agit de l'évangile de Matthieu. Car, même si notre youtubeur pharisien feint de l'ignorer, ou peut-être même encore plus grave l'ignore complètement, l'évangile de Matthieu est un texte juif du premier siècle. Certes, c'est un texte normatif et fondateur chez les chrétiens, mais ne sommes-nous pas, nous, chrétiens, au départ, une secte juive ? Parce que nos textes ne conviennent pas aux pharisiens, ils devraient perdre leur statut juif ? Les rabbins de la Mishnah et du Talmud sont-ils les propriétaires de ce qui est juif et de ce qui ne l'est pas ? Peut-on avoir l'acte de propriété ? Donc, si on reformule la petite attaque pharisienne, on dira « Certains juifs au cours de l'histoire ont compris que le texte prophétique d'Isaïe avait aussi à voir avec la virginité. Certains juifs dans l'histoire ont compris que ce texte prophétique annonçait la naissance du Messie. D'autres, pas. » On nous répondra certainement que le texte ne dit pas cela et qu'ici s'arrête le débat. Mais les mêmes nous disent, par exemple, que tel ou tel mot ne doit pas toujours se comprendre de façon littérale, mais que cela nous fait comprendre quelque chose de plus profond. Par exemple, « Le Seigneur descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes » en Genèse 11.5. Le commentaire de Rachi, le plus grand commentateur de la Bible pour les pharisiens, explique « Il n'avait pas besoin de descendre pour cela, mais le texte vient ici enseigner aux juges qu'ils ne doivent pas condamner l'accusé avant de l'avoir vu et d'avoir compris l'objet du litige. » Rachi lui-même, dans son commentaire au chapitre 3 du livre de la Genèse, explique qu'il ne se dédie qu'à expliquer le sens littéral du texte. C'est donc parfaitement clair. Il existe d'autres niveaux de lecture. Il n'y a pas de manipulation, mais simplement des exégèses et des analyses que les pharisiens refusent. Mais qui fait la liste des exégèses et analyses autorisées pour trier vis-à-vis de celles qui ne sont pas acceptées ? Cela pose ici un problème d'autorité. Les rabbins de la Mishnah et du Talmud sont-ils des autorités absolues et indépassables sur la Bible ? Regardons les choses du point de vue de la tradition. Ces rabbins sont en opposition avec certains juifs les ayant précédés dans le temps. Les chrétiens sont en accord avec certains juifs les ayant précédés dans le temps. Alors, qui manipule qui ici ? Qui peut se draper du sceau de la tradition ? Qui ? Poursuivons cette navrante vidéo. Et pourquoi pas les trois mousquetaires et d'Artagnan ? Restons sérieux. Et pourtant, avec ces faux arguments, les sectes chrétiennes arrivent à convertir des milliers de juifs chaque année. En 2006, ce sont 275 000 juifs américains qui se convertissent au judaïsme messianique. 20 mai 2015, 10 000 missionnaires chrétiens organisent une conversion géante dans le stade Arena de Jérusalem. Leur but ? Baptiser un maximum de juifs avant la fête de Shavuot. Sous couvert d'être des adeptes de la religion d'amour, ces extrémistes issus de la chrétienté, depuis le Moyen-Âge, ont laissé un sinistre choix aux juifs. Convertissez-vous ou bien soyez tués, torturés ou expulsés. Nous ne répondrons pas aux trois mousquetaires car c'est d'un niveau argumentatif tellement bas que cela ne peut que finalement donner des indications sur la pauvreté conceptuelle de celui qui utilise ce type de propos. Mais les chiffres de conversion qui sont donnés sont très intéressants. En Israël ou aux USA, qui comptent des communautés juives très importantes, la mission auprès d'eux fonctionne plutôt bien. Les juifs comprennent par milliers l'escroquerie que constitue le judaïsme rabbinique pharisien et en viennent à suivre le Christ. D'un point de vue chrétien orthodoxe, nous sommes conscients que ces conversions ne sont pas optimales. Mais nous voyons cela comme des gens qui progressent vers la vérité. Il est mieux d'être chrétien évangélique que juif ou musulman. C'est déjà reconnaître le Christ comme Dieu et sauveur. Chrétien évangélique, ce n'est bien évidemment pas la plénitude de la foi orthodoxe. Mais il est normal que ceux qui sont le plus actifs sur la mission reçoivent les convertis en premier. Il est également possible que la personne convertie, en étudiant plus précisément la théologie, en vienne à considérer le bien fondé de l'orthodoxie véritable. Bref, nous ne pouvons que nous réjouir de tout cela. Impossible de lister toutes les exactions, pogroms, conversion forcée commis par ces adeptes de la religion d'amour au nom de Dieu, que ce soit sous l'Empire byzantin ou sous le Saint-Empire romain germanique. En France, 888. Massacre de Metz pour ces malheureux juifs qui refusent la conversion. 1066. Menace d'expulsion à Trèves. 1096. Première croisade. 12 000 juifs assassinés. Quand on aime, on ne compte pas. 1182. Expulsion des juifs par Philippe Auguste. Son petit-fils Louis IX sera prompt à suivre la circulaire du pape Grégoire IX et a brûlé 12 charrettes de Talmud en 1240, place de grève, sur le conseil de Nicolas Donin, avec les félicitations d'Innocent IV, le nouveau pape. Sans oublier l'obligation du port de Larouelle, l'ancêtre de l'étoile jaune. Avec le signe sur le cœur, on traque beaucoup mieux la bête. Convertissez-vous et vous serez libre. Et avec tout ça, Louis IX est canonisé par le pape Boniface VIII et devient le fameux Saint Louis. Nous arrivons ici à un grand classique du rapport juif-chrétien qui est basé sur le mode accusatoire « Vous nous avez persécutés ». On sent poindre en filigrane une accusation relativement au fait d'être appelé la « religion d'amour ». Vous êtes des hypocrites car vous vous revendiquez d'une religion d'amour alors que vous n'avez cessé de nous persécuter, nous les juifs. Je ne sais pas s'il appartient aux membres d'une religion de donner des brevets de pratique dans une autre religion. Pourquoi pas ? On peut aussi affirmer avec assez de certitude que rien dans la dogmatique chrétienne ne demande de persécuter qui que ce soit, ni les juifs, ni les autres hérétiques. Au contraire, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que les chrétiens ne sont pas au niveau d'exigence de ce à quoi le Christ les a appelés ? Très certainement. Mais même si des horreurs ont parfois été faites au nom du Christ, cela a été bien évidemment contraire à ce qu'enseigne l'Église dans sa dogmatique. L'Église a souvent été instrumentalisée par les puissances politiques. Mais il est intéressant de voir dans cette vidéo que tous les chrétiens se retrouvent assez facilement dans le même sac. Les auteurs de pogroms, les auteurs de conversions forcées, ceux qui ont commis diverses persécutions à l'encontre des juifs et les chrétiens. Le pharisien youtubeur nous dit, parlant de ceux qui ont fait des conversions aujourd'hui, sous couvert d'être des adeptes de la religion d'amour, ces extrémistes issus de la chrétienté depuis le Moyen-Âge ont laissé un sinistre soit aux juifs, convertissez-vous ou bien soyez tués, torturés ou expulsés. Impossible de lister toutes les exactions, pogroms ou conversions forcées commis par ces adeptes de la religion d'amour au nom de Dieu, que ce soit sous l'Empire byzantin ou sous le Saint-Empire romain germanique. Nous voici renvoyés, mes chers frères et sœurs en Christ, à la responsabilité collective. Nous voici solidaires de tous les crimes supposés ou réels commis par les chrétiens au sens large depuis 2000 ans. C'est exactement le mode de pensée des racistes qui amalgame des populations entières à leurs plus mauvais éléments. Un procédé particulièrement fallacieux montre que la France de Louis IX est Judenrein, c'est-à-dire un terme utilisé par les nazis lorsqu'un lieu était sans juifs. Le message subliminal est très clair. Saint Louis était un peu nazi sur les bords. C'est mal connaître l'avis de ce souverain qui punissait les auteurs d'actes anti-juifs en tant que roi de France puisque les juifs de France étaient ces sujets. Attardons-nous sur la destruction des Talmud réalisée sous son règne. La problématique revient à avoir ce qui est dit dans la littérature juive au sens large sur le Christ et sur la Théotokos. Tout d'abord, Jésus, dont le nom était Yeshua, s'appelle Yeshu dans la littérature rabbinique. Yeshu est la version aramène de Yeshua mais c'est aussi l'acronyme de Yimar Shemmo Vizrono qui signifie que son nom soit oublié à tout jamais. La difficulté dans la littérature rabbinique est que chaque fois que nous voyons Yeshu, il n'est pas certain que l'on parle de Jésus de Nazareth. Des spécialistes modernes de ce corpus considèrent que chaque Yeshu de ce corpus, même s'il est placé dans d'autres époques ou dans d'autres lieux, sont en fait une façon plus ou moins déguisée de parler du Christ. Je vous renvoie entre autres aux travaux de Joseph Klosner. Que son nom soit oublié à tout jamais, nous sommes un peu plus éloignés du cadre du dialogue interreligieux que l'on nous vantait il y a quelques instants. Le consensus académique des références les plus sûres faites à Jésus et qui ne sort pas d'une réunion de l'amicale des Waffen-Essès de Bavière conclut au portrait suivant. Je précise que je prends les traductions du site de référence Sefaria. Le Christ, première référence, était un sorcier avec des disciples et fut justement exécuté, on voit ça dans le traité de Sanhedrin 43a. Je cite « La veille de Pâques, ils ont pendu le cadavre de Jésus le Nazaréen après l'avoir tué par lapidation. Et un crieur sortit devant lui pendant 40 jours proclamant publiquement « Jésus le Nazaréen va être lapidé parce qu'il pratiquait la sorcellerie, incitait les gens à l'adoration des idoles et égarait le peuple juif. Quiconque connaît une raison de la quitter devrait se présenter et l'enseigner en son nom. Et le tribunal n'a pas trouvé de raison de la quitter et ils l'ont donc lapidé et pendu son cadavre la veille de la Pâques. » Ensuite, on nous dit « Il vaut mieux mourir que d'être soigné en invoquant le nom de Jésus. » On voit ça dans le traité Avodazara, page 27b du Talmud de Babylone. Je cite « Il y a eu un incident impliquant Ben Dama, fils de la sœur de Rabbi Ishmael, dans lequel un serpent l'a mordu. Et, suite à l'attaque, Yaakov du village de Serhania, qui était un hérétique, un disciple de Jésus le Nazaréen, est venu le soigner. Mais Rabbi Ishmael ne l'a pas laissé faire. Et Ben Dama lui dit « Rabbi Ishmael, mon frère, qu'il me soigne, je serai guéri par lui. » Et je citerai un verset de la Torah pour prouver qu'accepter un traitement médical d'un hérétique est permis dans cette situation. Mais Ben Dama n'a pas réussi à terminer la déclaration avant que son âme ne quitte son corps et qu'il ne meure. » Fin de citation. Jésus est un maître en Torah qu'il ne faut pas écouter. Toujours traité à Vodazara, page 17a. Je cite « Lorsque le rabbin Eliezer est rentré à la maison, ses étudiants sont entrés pour le consoler d'être accusé d'hérésie qu'il a pris comme un signe de péché et il n'a pas accepté leur parole de consolation. Rabbi Akiva lui dit « Mon maître, permettez-moi de vous dire une chose parmi tous ceux que vous m'avez enseigné. » Rabbi Eliezer lui dit « Parle. » Rabbi Akiva lui dit « Mon maître, peut-être qu'une déclaration d'hérésie s'est présentée à vous et que vous en avez tiré du plaisir et à cause de cela vous avez été tenu responsable par le ciel. » Le rabbin Eliezer lui dit « Akiva, tu as raison. » « Car tu m'as rappelé qu'une fois que je marchais sur le marché supérieur de Tsipori et j'ai trouvé un homme qui était l'un des étudiants de Jésus le Nazaréen et son nom était Yaakov de Kephar-Séchania. » Alors s'ensuit toute une discussion où le chrétien disciple de Jésus fait une démonstration de la... de Halara qui trouve grâce aux yeux d'Eliezer. Jésus était un disciple qui a fini dans l'apostasie d'après Traité Sanhedrine 103-103a et Berharod 17b. Je cite le dernier « Que nous ne devrions pas avoir un enfant ou un étudiant qui fait trop cuire sa nourriture en public, c'est-à-dire qui pêche en public et fait pêcher les autres, comme dans le cas bien connu de Jésus le Nazaréen. » Ensuite, Jésus était un pêcheur qui a pratiqué la sorcellerie et qui est devenu idolâtre. On trouve ça dans le Sanhedrine 107b et dans Sota 47a, je cite le dernier. « Lorsqu'il revint en Erette Israël, Rabbi Yoshua arriva dans une certaine auberge. L'aubergiste se tenait devant lui, l'honorant considérablement et dans l'ensemble, ils lui ont accordé un grand honneur. Rabbi Yoshua ben Perharia s'assit alors et les loua en disant qu'elle est belle cette auberge. » Jésus le Nazaréen, un de ses élèves, lui dit « Mon maître, mais les yeux de la femme de l'aubergiste sont étroits. » Rabbi Yoshua ben Perharia lui dit « Méchant, est-ce à cela que tu t'adonnes regarder les femmes ? » Il fit sortir 400 shofarotes et l'excommunien. Chaque jour, Jésus venait devant lui, mais il n'acceptait pas son souhait de revenir. Un jour, Rabbi Yoshua ben Perharia récitait le chemin lorsque Jésus vint devant lui. Il avait l'intention de l'accepter à cette occasion, alors il lui fit signe de la main d'attendre. Jésus pensait qu'il le rejetait entièrement. Il alla donc dresser une brique et l'adora comme une idole. Rabbi Yoshua ben Perharia lui dit « Reviens de tes péchés. » Jésus lui dit « C'est la tradition que j'ai reçue de toi. Quiconque pêche et fait pécher les masses n'a pas la possibilité de se repentir. » La Guémara explique comment il a fait pécher les masses, car le maître a dit « Jésus le Nazaréen a pratiqué la sorcellerie et il a incité les masses et a renversé les masses et a fait pécher le peuple juif. » Jésus subit des tourments dans le monde d'après le traité Guitine, page 56b à 57a. Je cite « Onkelos est alors allé ressusciter Jésus le Nazaréen par nécromancie. Onkelos lui dit « Qui est le plus important dans ce monde où tu es maintenant ? » Jésus lui dit « Le peuple juif. » Onkelos lui demanda « Dois-je alors m'attacher à eux dans ce monde ? » Jésus lui dit « Tu chercheras leur bien-être, tu ne chercheras pas leur malheur, car quiconque les touche est considéré comme s'il touchait la prunelle de ses yeux. » Onkelos lui dit « Quelle est la punition de cet homme ? » Un euphémisme pour Jésus lui-même dans l'au-delà. Jésus lui dit « Il est puni avec des excréments bouillants. » Comme l'a dit le maître « Quiconque se moque des paroles des sages sera condamné à faire bouillir des excréments. » Et c'était son péché car il se moquait des paroles des sages. La Guémara commente « Venez et voyez la différence entre les pécheurs d'Israël et les prophètes des nations du monde. » Comme Balaam qui était un prophète souhaitait du mal à Israël tandis que Jésus le Nazaréen qui était un pécheur juif recherchait leur bien-être. Voilà. Cette littérature rabbinique est un peu déroutante lorsqu'on n'y est pas habitué et nous ferons probablement un jour une vidéo complète sur ce sujet. Il y a ensuite des enseignements concernant son ascendance. La forme la plus classique est sous la mention de Jésus Ben Pandéra où Pandéra serait un soldat romain un gradé. Origen déjà réfutait cette légende infamante définissant donc Jésus comme un enfant illégitime mari comme une femme adultère et Joseph l'idiot de l'histoire. Joseph est toujours rapporté comme s'appelant Stada dans ces histoires scabreuses. Jésus peut donc souvent être appelé fils de Stada ce qui est une façon codée et très habile de l'insulter ainsi que sa mère. Cette légende de Jésus Ben Pandéra a été abondamment reprise dans le livre « Toldot Yeshu » un brûlot médiéval juif antichrétien qui se veut une sorte de compilation de toutes les horreurs et de tous les mensonges écrits contre le Christ. Est-ce que l'insulte est une façon élégante et efficace de faire de la théologie et de faire comprendre aux gens qu'ils sont dans l'erreur ? Non. Pourtant, les juifs qui ne cessent de reprocher aux chrétiens de les montrer de façon méprisante dans leur tradition et c'est-à-dire l'expression centrale du travail de Julie Isaac « L'enseignement du mépris » ont donc utilisé exactement le même mépris vis-à-vis du christianisme fondé par le fils illégitime d'une adultère « sorcier idolâtre qui pourrit dans des excréments brûlants en enfer ». En termes de mépris, c'est pas mal non plus. Alors, regardons ceci de façon dépassionnée maintenant car au final, les juifs qui souscrivent à ses sornettes pourront voir Marie comme une prostituée, cela n'entache en rien la pureté de son être. Est-ce que du côté chrétien, il a été pastoral et efficace de brûler les Talmud ? Avec nos yeux de moderne ? Non. Mais je ne crois pas que l'on puisse juger des gens du Moyen-Âge avec des yeux modernes sans faire une sorte d'anachronisme un peu stupide et un peu facile. Étudier et réfuter la littérature me semble être plus efficace au final. Nous parlerons des massacres à l'encontre des juifs au moment de l'évocation du nazisme puisque le youtubeur pharisien qu'aucun amalgame abjecte n'effraie va réaliser un amalgame christianisme-nazisme un peu plus loin dans la vidéo. Sans parler des sinistres accusations de crimes rituels selon lesquels les juifs confectionneraient leurs matsottes de Pessach avec le sang des chrétiens et qu'importe que la Torah interdise la consommation de sang, que les juifs salent leur viande pour en ôter le sang, que les matsottes ne soient constituées que d'eau et de farine et qu'elles ne soient pas rouges. Quant à l'Inquisition espagnole, des milliers de juifs persécutés, tués, convertis de force c'est le but ou encore enrôlés dans des galères. 31 mars 1492 décret d'Alembra environ 150 000 juifs expulsés d'Espagne au nom de J.C. L'accusation de crime rituel, nous autres chrétiens nous la connaissons bien puisque c'est une accusation qui est revenue assez souvent contre nous dans l'Antiquité. Nous avons des textes historiques sur ça. Et effectivement, la Torah de Moïse interdit le plus infime détail de cette accusation de crime rituel que les juifs ont reçu parfois de la part des chrétiens. Mais de la même façon, la Bible interdit tout un ensemble de choses que nous autres pécheurs continuons à faire néanmoins, plus ou moins, selon la force de nos convictions et de notre volonté. Et il peut y avoir de très fortes déviations chez certains groupes par rapport au message originel. Entre Calvin qui bénit la banque à Genève et le Christ qui chasse les marchands du Temple, Messie d'un Dieu qui interdit l'usure, quel rapport y a-t-il vraiment ? Et pourtant, les calvinistes sont vus comme chrétiens. Je ne parlerai même pas des évêques femmes lesbiennes en quête permanente d'inclusivité et de bienveillance vis-à-vis des non-hétérosexuels alors que la Bible est d'une clarté sans ambiguïté. La pratique charnelle de l'homosexualité est un aller simple pour l'enfer. Les crimes rituels avec des enfants comme support principal du sacrifice sont plutôt des pratiques liées au satanisme. Le satanisme est, et les pharisiens devraient nous expliquer cette constante, le satanisme considère le Christ comme son principal adversaire. Ce sont les croix qui sont retournées, pas les magaines David. Ce sont les églises qui sont souillées par les satanistes, pas les synagogues. Il y a une neutralité satanique vis-à-vis des autres religions, dont le judaïsme rabbinique pharisien, qui mérite d'être noté. Il y a ici deux attitudes possibles. Ou bien les juifs sont accusés de crimes rituels de façon tout à fait fantaisiste, comme les chrétiens l'étaient dans l'Antiquité, probablement à cause de la profonde méconnaissance sur l'Eucharistie et la nature du sang du Christ. Ou bien, à quelques moments de l'histoire, un groupe sataniste, avec les apparences du judaïsme rabbinique pharisien, ont commis des crimes atroces avec des enfants comme support de sacrifice. Il est bien évident que le judaïsme pharisien rabbinique n'est pas un satanisme déguisé. C'est beaucoup de choses fausses, mais ce n'est pas celle-là. Mais cela n'empêche pas de se poser la question sur l'existence historique de certains crimes. Il est intéressant par rapport à cela de voir deux crimes d'enfants qui ont des marques de satanisme tout à fait avérées. Le premier enfant est un saint orthodoxe. Il s'agit de Saint Gabriel de Bialystok. Le petit Gabriel, né à Zwerki, dans l'actuelle Pologne, a été la victime d'un crime rituel à l'âge de 6 ans. Je vous épargne les détails abjects de la chose. Le fait que sa dépouille reste incorrompue et qu'elle soit le lieu de nombreux miracles de guérison permet de comprendre ce qui a amené l'Église à le compter parmi les saints comme protecteur des enfants. Le coupable du crime rituel serait Chutko, un juif de la ville de Bialystok. Et si vous allez regarder les déclarations et analyses concernant cette affaire, vous verrez que l'on nomme antisémite l'accusation de crime rituel à l'encontre de Chutko. Alors quand je dis « on », il semble nécessaire de préciser que ce « on » est le département d'État américain et une association juive russe. Il semblerait qu'un juif ne puisse pas réaliser de crime sétaniste sur un enfant et que le fait même de penser la chose soit à caractère antisémite. Le trop-père de ce saint est pourtant peu soluble dans l'antisémitisme. Le second enfant qu'il faut évoquer est le petit Simon de Trente. Âgé de deux ans, il est enlevé et subit le même crime rituel lors de la Pâque juive de 1475. L'enquête de police va amener la condamnation à mort de 15 juifs de la ville pour meurtre rituel. Depuis Vatican II, l'histoire de ce crime est un problème pour l'Église catholique romaine. En effet, elle a attesté certains miracles, phénomènes qui conduisent la population à vouer une dévotion particulière au petit Simon, mais tenu par sa volonté d'entretenir des bonnes relations avec la communauté juive. Elle ne peut plus garder ce genre de phénomène que les juifs voient comme une manifestation antisémite relaie de cette vieille accusation de crime rituel. Le compromis est que Simon restera béatifié, mais ne sera pas canonisé et que son culte populaire sera entravé depuis 1965. Là où l'affaire devient intéressante, c'est lorsque l'universitaire israélien Ariel Toaf, professeur d'histoire des périodes du Moyen-Âge de la Renaissance à l'université Bar-Ilan en Israël, spécialiste de l'histoire des juifs en Italie, a conclu dans un ouvrage paru en 2007, Les Pâques de sang, à la culpabilité des juifs incriminée par l'enquête de police. Toaf, menacé de mort, a fait retirer certaines pages et utilisé le conditionnel dans certaines affirmations. Il est des sujets dont on ne peut pas parler. Difficile de se faire une opinion des siècles après. La thèse de Toaf est, je cite, « Certains actes criminels déguisés en rituels grossiers ont en effet été commis par des groupes extrémistes ou par des individus conduits par la folie religieuse et aveuglés par le désir de vengeance contre ceux considérés comme responsables des peines et des tragédies de leur peuple. » Fin de citation. Plutôt que de crier à la fake news systématique, il convient de façon raisonnée et raisonnable de considérer que les juifs, comme n'importe quelle communauté sur Terre, n'est pas exempt de produire des criminels et des monstres et que parfois, lors de très très rares occasions, les accusations les plus stéréotypées peuvent rejoindre une vérité cruelle et sombre. Cela ne signifie pas que dans chaque ville où se trouvent des juifs, les chrétiens doivent placer leurs enfants sous haute protection lors de la Pâque, mais plutôt que l'impensable peut parfois se produire et que l'impensable n'est pas qu'une affaire de Goye. Mais tout ça, pourquoi au fait ? Simplement parce qu'au deuxième siècle, Justin de Naplouse dans son dialogue avec Trifon décide que le peuple juif était dans son intégralité un peuple déicide qui aurait tué Jicée. Et pourtant, même dans l'évangile selon Jean, c'est le préfet romain Ponce-Pilate et ses soldats qui l'ont exécuté à la demande des Sadducéens une secte dissidente du judaïsme. Mais qu'importe, ce n'est qu'un détail. Un détail à l'origine de dizaines de milliers d'assassinats de juifs et d'autant de conversions au Moyen-Âge. Justin Martyr aurait donc accusé les juifs de déicide et serait donc le fautif de tout leur malheur. Examinons les faits. Déjà, il faut savoir différencier le terme déicide qui est une catégorie christologique et l'accusation de meurtre qui renvoie à une sorte de responsabilité collective. Le terme déicide comme catégorie christologique montrant cette sorte d'antinomie d'un dieu que l'on peut tuer est dû à Pierre Chrysologue, un écrivain ecclésiastique un peu plus tardif mais notre youtubeur ici ne fait probablement pas de christologie. Il s'attaque plutôt à cette notion de responsabilité collective. D'un point de vue logique, il est évident que tous les juifs de l'époque de Jésus ne peuvent pas être incriminés de la mort du Messie. Un juif qui aurait été à Alexandrie, à Rome, à Babylone, en Perse, en Galilée ou de l'autre côté de Jérusalem au moment des événements ne peut pas être déclaré complice et encore plus difficilement peut-on accuser les descendants des siècles plus tard. Voyons ce que disent les textes. Il y a déjà deux textes qui pointent une notion de responsabilité collective dans le Nouveau Testament. Il s'agit des actes des apôtres et d'une épître de Saint Paul. Dans le livre des actes, Saint Pierre s'adresse ainsi à une foule. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Un livre des actes. On notera le vous l'avez crucifié alors que techniquement ce sont bien des soldats romains qui ont réalisé l'action de percer la chair du Christ. Pierre dit donc à la foule de façon raccourcie vous l'avez crucifié pour dire vous l'avez fait crucifier. Ce qu'il précise immédiatement par des mains impies. C'est l'usage de la langue, un usage qui existe dans toutes les langues pour tous les récits. Il est bien évident que si je dis Napoléon a conquis toute l'Europe, cela ne veut pas dire qu'il était sans armée. Cela sous-entend qu'il a utilisé une armée pour réaliser ses conquêtes. Quand on dit que Joseph d'Arimati a placé le corps de Jésus dans un linceul, cela ne veut pas dire qu'il a fait l'opération tout seul. Cela veut dire qu'il a ordonné ceci, qu'il a supervisé ceci, probablement réalisé avec de l'aide, avec des serviteurs à lui. Donc pour comprendre le rendu par Luc du discours de Pierre, il faut un peu d'intelligence et d'empathie. Il pointe une responsabilité de la foule de Jérusalem de façon indistincte dans le fait d'avoir voulu la mort et d'avoir agi pour obtenir cette mort. Deuxième texte plus brutal sur la responsabilité juive de façon globale. Aux chrétiens de Thessalonique, Paul écrit « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Piètre, travail de traduction, erreur assez répandue chez les traducteurs, cet arrêt imaginaire entre les versets 14 et 15 qui semble dire que tous les Juifs sont meurtriers et tous les Juifs sont sous la colère. Si vous revenez au grec qui n'a aucune ponctuation et je dis quiconque de trouver une ponctuation sur les parchemins dont nous disposons, vous avez plutôt un enchaînement entre les versets 14 et 15 qui devrait se faire de cette façon. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Saint Paul ne parle donc que des Juifs qui ont tué Jésus, pas de tous les Juifs. Ce sont ces Juifs-là qui persécutaient les premiers chrétiens. Cette petite élite sacerdotale et religieuse dont Jésus a toujours annoncé qu'ils allaient le tuer, dans toutes les annonces de sa passion, comme ici, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Est-ce que cette petite élite religieuse du 1er siècle est la continuité de ce qui domine dans le judaïsme rabbinique pharisien actuel ? Pas directement et tracer un trait entre Caïphe et les rabbins influents d'aujourd'hui est frivole. Le Sanhédrine, qui a condamné Jésus, était une assemblée de gredins dirigée par les Sadducéens et qui comportait des pharisiens. Les Juifs, aujourd'hui, suivent des rabbins qui descendent des grands maîtres pharisiens. Mais les pharisiens ne sont pas un front uni. Leur seul point commun, leur rejet absolu et inconditionnel du Christ. Est-ce que certains pharisiens ont voulu la mort du Christ et ont participé à la mort du Christ ? Très probablement. Mais de cela, on ne peut pas imputer la responsabilité sur tous les pharisiens. Voyons maintenant notre Saint-Père Justin, martyr, qui est attaqué par notre youtubeur pharisien. Il faut bien comprendre ici l'inversion accusatoire tout à fait incroyable. Justin est accusé dans son ouvrage Dialogue avec Triffon d'avoir été le premier fautif de la grande persécution anti-juive. On imagine donc Justin, hiérarque d'une église dominatrice et toute puissante, en train d'attaquer une petite communauté juive apeurée au sein d'un ghetto. Seulement, ceci ne cadre pas du tout avec les données de l'histoire. Justin, martyr, comme son nom l'indique, est mort des persécutions anti-chrétiennes. Essayez de survivre à l'Empire romain qui cherche à vous anéantir. Cela n'est pas le portrait robot du persécuteur. Justin rédige des apologies pour défendre la foi chrétienne auprès des romains. Il mourra pourtant martyr. Justin n'était donc pas un persécuteur mais un persécuté. A-t-il néanmoins accusé les juifs dans leur ensemble d'avoir tué le Christ ? Justin écrit dans son dialogue avec Triffon au chapitre 17 En fait, d'outrage contre le Christ et contre nous qui sommes sortis de lui, aucune nation ne s'est rendue coupable que la vôtre. Vous êtes les auteurs des préventions et des calomnies qui nous poursuivent partout. Vous avez mis en croix le seul juste, le seul innocent, celui dont les blessures guérissent l'homme qui veut, par lui, aller à Dieu son Père. Eh bien, que vous sachiez, n'en pas douter qu'il est ressuscité d'entre les morts et remonté aux cieux comme les prophètes l'avaient annoncé. Non seulement vous n'avez pas fait pénitence mais vous avez envoyé de Jérusalem par toute la terre, des gens chargés de présenter les chrétiens comme une secte impie qui venait de s'élever et de répandre toutes ces calomnies qui répètent encore aujourd'hui ceux-mêmes qui ne vous connaissent pas. Vous êtes donc coupable de vos propres crimes et de ceux de tous les hommes que vous avez égarés. Examinons ceci phrase par phrase. Justin parle d'outrage. On peut donc ici très probablement relier le propos aux injures dont la littérature rabbinique se fait l'écho. Les préventions et les calomnies qui suivent les chrétiens seraient d'origine juive. C'est un passage intéressant mais difficile à éclaircir. Tentons une explication. Les juifs avaient une exemption contre impôt pour avoir le droit de ne pas sacrifier aux idoles. C'est la fameuse fiscus judaicus. Il est plus que probable que les premiers chrétiens furent rejetés par les juifs auprès des romains de la possibilité de l'exemption de l'application des lois romaines envers ceux qui ne participent pas au culte légal envers les dieux et l'empereur. Privé du bouclier de cette exemption juive négociée de longue date avec les autorités romaines, les chrétiens se retrouvent désarmés face aux pouvoirs romains qui les voient comme des adorateurs bizarres d'un criminel condamné par Rome refusant de s'inscrire dans tout ce que Rome compte comme cultes officiels et qui célèbre des cultes étranges dans un registre privé. Ensuite vient le « Vous avez mis en croix le seul juste ». Le « vous » de Justin se distingue-t-il du « vous » de Pierre ? Sans pouvoir interviewer Justin il est difficile de répondre. Regardons les occurrences du terme « juif » dans son texte pour voir si d'autres passages permettent d'éclairer sa pensée. Et en effet les juifs qui le crucifièrent lui enfoncèrent des clous dans les pieds et dans les mains et quand ils l'eurent crucifié il se partagerait ses habits et c'est le sort qui a signé à l'épargne quand ils voulurent choisir écrit-il au chapitre 97. On voit bien qu'il fait référence aux juifs qui ont voulu la mort du Christ et non pas les juifs en général ce qui serait absurde. Il est intéressant ici de voir que Justin impute l'acte de la crucifixion à ceux qui ont voulu la mort du Christ alors qu'il sait pertinemment que ce sont des romains qui l'ont fait. Ici il y a le même cheminement de pensée tout à fait logique qui pousse n'importe quel jury bien sensé à condamner celui qui a recruté le tueur à gage accomplissant un crime en le considérant aussi responsable du crime que ce dernier. L'accusation de Justin me semble donc consistante avec celle du Nouveau Testament et avec les données de l'histoire. C'est Caïphe et ses sbires qui ont voulu la mort du Christ. De cela ils sont coupables devant Dieu. Le fait qu'ils n'avaient pas le fouet ou le marteau et les clous dans les mains n'y change rien. Ils sont coupables. dans son ouvrage Justin vaut-il Trifon au Gémonie il lui demande de circoncire son cœur et de sortir de son approche grossière de la religion. Il serait ensuite trop long et complexe de faire une étude patristique complète de la responsabilité juive dans le corpus patristique qui est abordé de façon compliquée. Les pères de l'église ne sont pas tendres avec les juifs mais les prophètes de l'ancienne alliance ne l'étaient pas non plus. Mais il n'y a rien de commun entre les pères et l'antisémitisme. Le propos est religieux. Il s'agit d'anti-judaïsme théologique. Il s'agit de la vérité des faits et des dogmes. 1566 La timide rectification du concile de Trente et de son catéchisme n'empêche pas les législations antisémites dans toute l'Europe qui se soldent par l'extermination de 6 millions de juifs pendant la Shoah sous le silence coupable du pape Pie XII et de son église. Il a fallu 5 minutes pour en arriver à la Shoah. On le sentait tous venir. C'est le classique de l'accusation juive anti-chrétienne dégueulasse. On voit ici comment la croix et la swastika sont mélangés. Le message est très clair. Il y a parenté, il y a complicité, il y a continuité. Julie Isaac, ce juif français qui considérait que l'anti-judaïsme théologique des pères a mené tout droit à l'Holocauste n'est donc pas un fou qui injurie seul dans son coin mais bien un penseur qui fait des émules. Tout le paradigme du dialogue judéo-chrétien en France est fait sous ce paradigme. C'est du délire complet. Tout le propos est dans l'insinuation suivante. Les chrétiens ont brossé un portrait méprisant des juifs tout au long de l'histoire ce qui a conduit après une lente maturation à l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Examinons froidement l'historien et démographe Emmanuel Todd difficilement soupçonnable de sympathie nazie a étudié l'ascension d'Hitler au pouvoir sous l'angle démographique et sociologique. Ce sont les protestants en phase de déchristianisation par sécularisation qui votent Hitler. Le christianisme n'est pas un effet aggravant. Le problème pour les juifs ce sont les allemands qui quittent le christianisme qui ne remplit plus son rôle de bouclier. Car même si on admet bien que ce soit faux mais si on admet que le chrétien est entraîné depuis tout petit à mépriser le juif il sait aussi depuis tout petit qu'il n'a pas le droit de tuer qui que ce soit. Et il y a une nuance de taille entre mépriser et chercher à exterminer de façon systématique. Retournons la perspective car en fait l'accusation pharisienne est toujours dans les trains dans les camps ce sont des chrétiens qui ont agi. Si l'on doit considérer des gens qui ont reçu le baptême étant bébés mais qui ensuite se sont déterminés totalement autrement comme irréductiblement et irrémédiablement chrétiens alors par quel tour de passe-passe ne pourrions-nous pas considérer Lazare Kaganovitch la cheville ouvrière de l'extermination des Ukrainiens par la famine dans les années 30 famine qui a conduit à la mort de millions d'Ukrainiens comme irréductiblement juif. Certes Lazare Kaganovitch n'a pas tué ces millions de personnes au nom de Moïse mais je ne crois pas qu'Himler ait tué des millions de personnes au nom de Jésus. Pourquoi ces raisonnements absurdes et insultants ne marcheraient que dans un sens ? Est-ce que Justin a tort quand il dit à son interlocuteur pharisiens ? Vous êtes les auteurs des préventions et des calomnies qui nous poursuivent partout ? Est-ce que Léon Trotsky Lev Kamenev alias Rosenfeld Félix Dzerzhinsky ou Yemelian Yaroslavski de son vrai nom Minei Israilevitch Gubelman ont contribué à détruire l'église orthodoxe en Russie parce qu'ils étaient juifs ou bien parce qu'ils étaient communistes ? Si les chrétiens nazis restent chrétiens alors les juifs communistes doivent aussi rester juifs non ? Où cela nous emmène-t-il ? Je laisse à chacun le soin de répondre à la question Alors oui c'est vrai en 1965 le concile Vatican II et sa déclaration Nostra Aetate mettent fin à la fausse accusation de déicide après 18 siècles en affirmant que ni les juifs du temps de JC ni les juifs d'aujourd'hui ne peuvent être considérés comme plus responsables de la mort de JC que les romains ou les chrétiens eux-mêmes De plus ils reconnaissent la paternité du judaïsme sur le christianisme Bravo ! Nous n'oublions pas non plus les justes parmi les nations Ces curés abbés moines sœurs évêques archevêques ou simples chrétiens fervents qui ont caché et sauvé des juifs au péril de leur vie tout au long des siècles sans rien attendre en retour et qui l'ont aussi fait au nom de Dieu Les papes Jean-Paul II Benoît XVI et François ont aussi œuvré pour la reconnaissance du peuple juif Mais est-ce une raison pour quitter le judaïsme ou au contraire pour nous aussi retourner aux vraies valeurs Pendant que ces sectes prosélytes agissent de plus en plus Réveillons-nous Redécouvrons notre Torah Redécouvrons notre Torah est une belle conclusion Nous invitons chaque juif à étudier mais étudier avec un esprit ouvert et de considérer la possibilité Jésus de Nazareth Nous invitons les juifs à lire Isaïe 53 et de voir de qui il est question dans ce passage Nous invitons les juifs à comprendre que le Talmud est une impasse C'est l'impasse de ceux qui ont dit non à Jésus En reconnaissant Jésus comme Messie et comme Dieu on ne cesse pas d'être juif Au contraire on devient un juif accompli Bienvenue dans les catacombes Sous-titrage Société Radio-Canada